Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi ? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble droit, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié ? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi. Alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a fourmis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. La parole de Dieu est comme ça aussi. C'est gratuit. Des vitamines pour une croissance équilibrée, une croissance spirituelle. C'est un peu ça mon idée générale. Alors si vous avez un jardin, vous avez déjà vu de temps en temps quelque chose qui vous agace. Surtout quand vous avez tout préparé le jardin. Ce sont des petites acteurs comme ça. Ce sont des petites bestioles, qui ne sont pas très grandes, mais qui se permettent de faire des petits monticules. Ça fait un peu moche quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On croit un râteau, on met ça plat, on essaie d'attraper la bestiole, mais c'est difficile. Et puis le lendemain, vous espérez qu'il n'y en a plus, puis il y en a une deuxième, puis une troisième. Ce n'est pas très 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 joli. Mais c'est aussi comme ça parfois dans notre vie, frères et soeurs. Alors comment se débarrasser de ces taupes, si je peux dire ça comme ça, de ces taupes qui, de temps en temps, nous font faire des choses qui ne sont pas très belles ni très jolies. Alors je ne vais pas dire que Pierre a répondu à cette question, mais j'aimerais vous lire un texte qui permet de penser ce que j'aimerais vous partager ce matin. C'est un texte de deux pierres, l'apôtre, chapitre 1, les dix premiers versets. Et voilà ce qui est écrit. Donc deux pierres, un, un à dix. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage, donc c'est adressé par n'importe qui, mais à ceux qui ont reçu en partage, une foi du même prix que le nôtre, la même foi que Pierre a reçu. Il suffit de voir comment Pierre a reçu la foi et comparer ça avec notre foi et on verra bien où on en est. Voilà. « Que la justice de notre Seigneur Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la fête vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, connaissance de Dieu, et de notre Seigneur Jésus-Christ. » La sanctification, l'édification se fait par une connaissance toujours plus accentuée de qui est Dieu, de qui est le Christ. D'où l'importance d'étudier la parole de Dieu, de la lire et de poser des questions. Sa divine puissance, l'explication en partie, sa divine puissance nous a donné à tous, à tous ceux qui contribuent à la vie et la piété. Tout ce qui est la vie chrétienne et la piété chrétienne nous a été donné avec puissance. Comment a-t-elle été donnée ? Pas comme ça en regardant le ciel, mais par la parole de Dieu. D'où le privilège que nous avons d'avoir des Bibles que nous pouvons lire, méditer, partager, communiquer. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Celle-ci, c'est la parole de Dieu. Afin que par elle, vous deveniez participant à la nature divine. Donc la parole de Dieu, la Bible, c'est pourquoi nous l'aimons cette Bible et que nous en parlons souvent, elle nous aide à participer à la nature divine, à devenir un peu comme Dieu dans le fond. Nous ne sommes pas des livres, hein. Et donc, participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Évidemment, le monde sans Dieu, lui, il se fiche royalement de tout ça, mais comme il se fiche de tout ça, ils font des choses que Dieu ne peut pas accepter. Et le chrétien n'est pas exempt aussi de choses qu'il ne devrait plus faire. Mais il apprend. Il apprend et il avance. À cause de cela même, petite instruction, faites tous vos efforts, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La foi, c'est croire, c'est une chose, mais la vertu, c'est autre chose. Être vertueux. Ajoutez ça à votre foi. Ajoutez à la vertu, la connaissance. On apprend, on découvre, on étudie. À la connaissance, la maîtrise de soi. Apprendre, découvrir, se maîtriser. Parce que des impulsions parfois ou des idées qui ne sont pas justes, on doit se maîtriser. Donc, à la maîtrise de soi, par la patience, car la patience, à la patience, à la piété, la piété, l'amitié, fraternelle, entre frères et sœurs, on s'apprécie, on s'aime quelque part, on reconnaît les qualités des uns et des autres, et les autres reconnaissent les nôtres, car si ces choses sont en vous, ce qui vient d'être dit, et ils sont avec abondance, on n'est pas radins, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses-là, la conversion d'une part, l'engagement, le partage, la communion fraternelle, nous aident et fait fructifier en nous la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et au plus on le connaît, et au mieux on le connaît, et bien je pense qu'au mieux on peut être tout simplement représentatif de ce qu'est le Seigneur. « Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. » Ben oui, si je ne m'intéresse pas à Dieu, si je ne m'intéresse pas à sa parole, je deviens aveugle parce que je ne sais plus très bien ce qu'il faut faire ou ne pas faire, sauf des routines que j'ai apprises peut-être à l'occasion. « Il a mis en oubli sa purification de ses anciens péchés. » C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation. La vocation d'un chrétien c'est de se sanctifier, être de plus en plus saint, de affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Ça veut dire broncher, ça ne veut pas dire être malade, mais vous ne serez pas négatif vis-à-vis de Dieu et son œuvre. Alors, bien sûr, on peut le dire et on peut le répéter, c'est un peu le travail d'un guide, d'un pasteur, d'un chef de camp, d'un leader de jeûne, etc. On peut le dire, le répéter, et c'est juste, et c'est vrai, et c'est vrai, mais parfois ça ne suffit pas. D'ailleurs, si vous allez sur le médecin, « Ah, j'ai mal ci, j'ai mal là. » Qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il vous ausculte un peu et puis il vous donne des petites pilules. Enfin, il recommande quelques pilules, quelques sirops, et il dit « Ben, je vous conseille de prendre des vitamines. » J'aimerais parler de vitamines spirituelles ce matin. Vous savez, dans un jardin, comme nous avons beaucoup des jardins, les uns et les autres, j'imagine, de temps en temps, on est quand même un peu fâché quand on voit un tas de terre là au milieu du jeti, on se dit « Mais quelle est cette taupe qui est venue faire son histoire dans mon jardin ? » Ben, dans notre jardin, il y a peut-être des taupes, comme ça, des choses que nous faisons, que nous avons faites, qui forment un peu des bosses pas très jolies. On les efface un peu, on les ratisse, mais si les bestioles ne sont pas éliminées, ben, ça revient évidemment à un autre endroit, certainement. Il y a des chrétiens qui sont toujours tristes. Ça va ? Bof ! Pourquoi ? Ça ne va pas ? Ben, si, ça va, mais bon... Il y a des chrétiens qui sont toujours tristes. Il y en a d'autres qui ne sont pas toujours tristes, mais de temps en temps, et plutôt régulièrement, ils arrivent à être un peu en colère, en colère sur la vie, ça ne marche pas, ça ne va pas, puis Dieu, je prie, il n'y a rien qui se passe, ça va, des choses comme ça. Alors, que faire quand on est dérangé dans son jardin, parce que c'est l'exemple, par ces taupes ? On ne les a pas appelées, on ne les a pas fait venir, on n'a pas fait des autoroutes pour qu'ils viennent, mais ils sont là, et c'est désagréable, parce que s'il y a une taupinière, c'est qu'il y a des taupes, et souvent, elle n'est pas seule. Alors, vous avez beau les caler, je le répète, si elle n'est pas morte, cette taupe, elle revient. Un peu plus loin peut-être, mais elle revient. Beaucoup sont malades. spirituellement. Vraiment. Je ne parle pas de notre vie en particulier, mais en général, beaucoup sont malades spirituellement. Pourtant, ils aiment Dieu. Pourtant, ils sont croyants, ils ont l'espérance de Dieu, ils ont donné leur vie au Seigneur. Beaucoup aussi, ils sont plutôt de caractère, sauf à travers les épreuves, et ils ne sont pas gênés non plus de lire de temps en temps, de citer de temps en temps un verset particulier qui a été marqué dans sa vie autrefois, et ils lancent comme ça à l'autre un verset qu'il a marqué lui autrefois. Mais celui qui lance ce verset, on voit bien que lui-même n'est pas très heureux. Donc, ce n'est pas le tout de lancer des versets. Il faut aussi que ces versets correspondent à une réalité dans ma vie. « Êtes-vous en bonne santé spirituelle ? » « Suis-je moi-même en bonne santé spirituelle ? » Et la santé spirituelle, ce n'est pas de connaître beaucoup de choses, c'est d'être en bonne santé. Nous avons tous été chez le médecin un jour ou l'autre. Pourquoi on va chez le médecin ? Parce qu'on a un petit problème ou un gros problème. Et suivant le problème, il va donner des solutions. La santé spirituelle est parfois défaillante. Et celui qui est défaillant, il trouve une raison, il doit une explication quelque part à sa défaillance spirituelle. Il dit, « Bah oui, chacun trouve son excuse. » Et cette excuse l'entraîne à se détourner de Dieu ou à se détacher de Dieu en tout cas. Et du même coup, de se détacher à la communauté parce qu'on a trop envie d'entendre des prédications ou des lectures ou de voir les chrétiens qui nous posent toujours les mêmes questions. Alors, c'est pourquoi je pense qu'il nous faut des vitamines, je reviens à mon sujet, des vitamines qui viennent d'en haut et qui peuvent nous fortifier. Les vitamines, quand on la prend, la petite pilule, c'est pas grand-chose, mais au bout de quelques jours, on sent qu'elle fait des effets. Ça nous donne du tonus. On se sent mieux. Le sang circule mieux. Nos muscles ont l'air de reprendre de la force. Les vitamines spirituelles. Alors, bien sûr, vous aurez compris que les meilleures vitamines, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, bien sûr. Mais cette parole de Dieu a besoin, comme dit l'apôtre Pierre, d'être absorbée, prise, avalée quelque part, comme on prend un médicament pour un problème. Alors, je vous dis, vous écoutez simplement ce que Pierre dit, justement, au chapitre 2, deuxième épitre de Pierre, chapitre 1, plutôt verset 1 à 10. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, et il dit, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que le nôtre, donc à tous ceux qui ont cru en Dieu quelque part ou qui croient en Dieu, par la justice de notre Dieu et du sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, c'est intellectuel ça, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. On parle bien de la divinité, ce n'est pas une religion, c'est Dieu, c'est l'œuvre du Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça qui doit nourrir mon intelligence pour que ma vie toute entière soit en meilleure forme. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Pas besoin d'aller à Lourdes ou à un autre endroit pour essayer de trouver un peu de spiritualité, on peut y aller à messe. Il ne faut pas faire ça. La spiritualité est à notre portée. Elle est près de nous, elle est chez nous et dans notre maison. Elle est ici présente. Donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses nous avons la parole de Dieu. Tout y est. Tout y est avec amondance. Afin que par ces paroles vous deveniez participants à la nature divine. Nous sommes des humains, nous vivons dans une société, dans un monde, dans une famille. Mais si je reste comme ça, ma vie va se terminer d'une manière très éloignée de Dieu. par contre, si j'ai introduit dans ma vie la divinité, Dieu et toute sa parole, alors les choses sont très différentes pour maintenant mais aussi pour l'avenir. Donc, vous acceptez Dieu, première démarche, à cause de cela même, faites tous vos efforts, petit effort à faire, pour joindre à votre foi, foi, c'est avoir confiance en Dieu, pour joindre à votre foi la vertu, être vertueux. Ajoutez à la vertu la connaissance, j'apprends. À la connaissance, la maîtrise de soi, il ne faut pas d'abord être maître de soi pour comprendre Dieu. J'ai déjà fait ça, la maîtrise de soi. Ajoutez à la maîtrise de soi la patience et à la patience la piété. La piété, on y ajoute l'amitié fraternelle, relation entre les chrétiens et l'amitié et l'amour de Dieu. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, plus il y en a, elles ne vous laisseront point loisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je reste pour illustrer chez moi comme ça devant la télé pendant 20 jours d'affilée, je ne serai pas plus chrétien, je ne serai pas plus spirituel. Mais quand je plonge mes regards dans la parole de Dieu ou dans le partage verbal de la parole de Dieu avec d'autres, toute cette parole de Dieu guidée par l'Esprit de Dieu se développe en moi et guérit ma vie de cette vie qui est parfois encore un peu ressemblante à la vie que j'avais autrefois sans Dieu. Ça c'est mon sujet. Des vitamines pour une croissance équilibrée. L'apôtre Pierre, je viens de le dire, était un homme de grande sagesse quoique il était quand même assez violent dans son caractère semble-t-il. et il nous dit par exemple 2 Pierre 1.19 comme une lampe qui brille dans un lieu dans le désert. Voilà ce que nous devons être, une lampe qui brille dans un lieu désertique. On a compris ce que ça veut dire. Le désert est rien, tu es là, tu brilles. On le voit, on le sent, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui brille. Il dit aussi 1 Pierre, 2 Pierre 1.3 comme sa divine puissance a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, pas la peine d'aller à Tombouctou pour avoir la spiritualité comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété et cette connaissance est dans la parole de Dieu. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour tous les caractères que nous pouvons avoir, les événements, les accidents, les difficultés de la vie, tout est dans la parole de Dieu. Nous avons ça. Et tout ça est illuminé par l'Esprit Saint. Donc on a beaucoup de choses en étant ici ensemble ce matin. Alors, tout commence bien entendu avec la foi. La première vitamine c'est la foi. Et la foi, dit la Bible, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on parle de religion, ma vie spirituelle ne va jamais se développer. Parce que des religions il y en a tant et plus. Par contre, si je m'implique dans ce que nous appelons la parole de Dieu, l'Écriture Sainte, la Bible, eh bien cette parole de Dieu qui est quand même vaste, très variée, longue histoire, eh bien cette parole de Dieu va petit à petit s'imprégner en moi. Comme quand je prends un médicament X ou Z, c'est une petite pilule, je mets ça dans la boule, bon, mais cette pilule, il faut qu'elle fasse son travail, ça prend du temps, elle en prendra une deuxième, une troisième, selon les recommandations du docteur, et petit à petit, cela va faire son effet. La parole de Dieu, c'est ça. Petit à petit, je la prends, je la découvre, elle imprègne ma vie, elle va dans tous les petits coins de ma vie, mon intelligence, de mon corps, de mes attitudes, et elle me transforme. Et en me transformant, elle donne aussi non seulement de connaître une partie de ce que Dieu a voulu pour nous, mais en plus, de m'éclairer sur ce que j'ai appris de Dieu. De m'éclairer, tantôt ce sera d'une manière, tantôt ce sera d'une autre, nous n'aurons pas tous le même éclairage, le même jour, sur le même sujet, mais Dieu se sert par son esprit, par son esprit qu'il nous envoie, par le Saint-Esprit, il nous enseigne, il nous fait découvrir, il nous fait profiter, il nous fait goûter, il peut rajouter beaucoup de verbes, il nous fait goûter ce qu'est la parole de Dieu. Et cette parole, eh bien, ne peut être qu'une excellente vitamine. Dieu, Pierre, 1, 19, il dit, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. telle est ma parole, une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, elle est dans la cave chez vous, il fait noir, éteignez tout, on ne voit rien, allumez une petite bougie, commencez à voir. Allumez la lampe, vous voyez mieux, vous mettez une lampe plus importante, vous la voyez encore mieux cette pièce où vous êtes à ce moment-là. C'est ça la vie, Pierre. On ne doit pas regarder l'autre et l'autre en se disant, ah, lui, non, chacun a sa vie. Et chacun a sa vie en son temps. Et dans le temps de son existence, là où il est maintenant, elle est arrivée à un certain point. Et à ce certain point, à ce moment-là, le Seigneur vient vers lui, il prend la main, il dit, viens, suis-moi, viens, suis-moi, là où tu es. et c'est ce qu'il nous demande. Et tout commence par la foi. C'est donc la première vitamine, la foi. Alors, certains disent, mais je voudrais bien croire, mais je n'arrive pas à croire. La foi est un exercice, comme des tas de choses dans la vie sont des exercices. Il ne s'agit pas de commencer à croire en imaginant une éternelle existence, danse, tout ça, c'est très compliqué. Mais la foi commence par une petite chose. Toute petite chose. Petite chose que vous avez expérimentée, mais vous n'avez pas porté attention. Une petite chose que vous avez peut-être voulu, mais qui n'a pas réussi. Vous recommencez. Mettez Dieu au défi. Pas des choses irraisonnables. Pas d'estudes, pas d'illustration. Seigneur, j'ai acheté un ticket de l'auto, j'aimerais lui avoir gagné 10 millions. Toi qui es Dieu, tu t'arranges pour que les numéros soient bons. Ce n'est pas ça qu'il faut demander à Dieu. Mais, par exemple, mon voisin, franchement, il m'énerve royalement avec son bruit de tondeuse. Là, il fait ça l'éteint dimanche. C'est agaçant. Vous direz, c'est son voisin. Vous n'avez pas envie d'entendre cette tondeuse. Mais vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai besoin de calme, de silence, et de trouver une solution que j'ai à lui demander gentiment de ne pas faire sa tondeuse au dimanche. C'est n'importe quoi. Parce que je raconte là, mais quand même, c'est vrai, on peut demander des petites choses comme ça à Dieu. Ça commence par des choses tangibles, la foi. Croire que ça y est, on va être transporté au 15e siècle par un petit tour de spiritualité. Non, ce n'est pas ça. Je commence petitement avec Dieu. Je suis en conflit avec quelqu'un. Ça peut être à l'intérieur de la famille. Je suis en conflit avec quelqu'un au travail. Je n'ai pas envie d'être en conflit. Mais je suis en conflit. Ce n'est pas de ma faute peut-être, c'est peut-être de ma faute. Seigneur, comment je fais pour sortir de cet embarras ? Seigneur, j'étais à l'école et j'ai triché. Bon, ce n'est pas maintenant, c'était l'année passée, j'ai triché, j'ai eu mon diplôme, mais je sais que j'ai triché. Qu'est-ce que je fais ? Ou en tout, c'est fait, on ne sait rien y changer. Peut-être, peut-être que non. Ou peut-être que tu peux changer. Voilà les questions qu'il faut se poser. Voilà les vitamines qu'il nous faut avoir, me semble-t-il, pour avancer. Alors la foi, c'est la première vitamine, Hébreu 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est l'espérance de la vie éternelle, mais pas seulement, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi se démontre. Autrement dit, ça doit se voir. Je ne fais pas les choses pour être vu, mais quand j'ai la foi en Dieu, ça se voit. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Est-ce que je suis dans cette partie-là de ma vie d'une manière continuelle ? Et puis, la deuxième vitamine, un petit peu plus difficile que la première, je trouve, c'est la vertu. Éphésiens 4, 17, 20. Voici donc ce que je dis, c'est Paul qui écrit, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. les païens, c'est des sangs durs qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous avons un cerveau, nous avons une tête, nous pouvons penser. Il y a des bonnes choses dans notre tête, mais il y a aussi des mauvaises choses. Ce ne doit plus marcher selon la vanité de mes pensées. La vanité, c'est des pensées qui ne servent à rien. Par exemple, je veux gagner l'auto, un million, c'est une mauvaise pensée, c'est une pensée qui ne sert à rien. Parce que quand tu auras ce million, qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu n'auras que des soucis. On laisse tomber ça. C'est un exemple. Vous ne pouvez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de la pensée. Ils ont l'intelligence obscurcive. Nous avons tous de l'intelligence. Mais parfois, cette intelligence est tombée dans la pénombre, dans l'obscurité. Et on n'arrive plus à raisonnablement se raisonner pour des choses qui sont d'autre part tout à fait belles et utiles. et, toujours la deuxième vertu qui est parfois perdue ou souvent perdue, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors, posons-nous la question, est-ce que moi, je suis un familier de Dieu ? Est-ce que je parle avec Dieu ? Pas une fois à Noël et à Pâques, mais est-ce que je parle avec Dieu tout le temps comme je parle avec ma femme, mon mari, mes enfants ? Est-ce que je suis un familier de Dieu ? C'est ce que Paul demande. Beaucoup ont le cœur endurci parce qu'ils ont peut-être connu des expériences négatives ou qu'ils n'ont pas réussi et puis, ils sont ancrés dans ces difficultés, dans ces ratages dans la vie pour ne plus avoir confiance dans ce que le Seigneur veut m'apporter. Ils ont perdu, en fait, tout sentiment et ils se livrent à la dissolution et petit à petit, ils vont veiller dans des voies qui ne sont bien sûr pas agréables au Seigneur. Ils ne disent pas qu'ils ne sont plus croyants, mais ils n'y croient plus quand même et c'est une décision qu'ils ont prise. Ce n'est pas ainsi que nous pouvons, bien sûr, grandir avec de bonnes vitamines. Nous sommes toujours sur le sujet des vitamines pour une croissance équilibrée. La vertu, troisième vitamine. Est-ce que je suis quelqu'un de vertueux ? Alors, ce n'est pas une question d'orgueil, je suis quelqu'un de meilleur que les autres, bien sûr que non. Romains 6, 1 à 5. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Déjà, c'est une première chose. Lorsqu'on reçoit le Christ dans sa vie, c'est-à-dire qu'on a dit à Dieu, moi je veux que je sois mon maître, mon patron, je veux te servir, t'honorer, te glorifier, tout ça, eh bien, il n'y a donc maintenant pour moi plus aucune condamnation si je suis en Jésus-Christ. Ce n'est pas le tout d'être religieux. La loi, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le péché et la mort, qui est la conséquence du péché, n'ont plus de pouvoir sur moi. Ça ne veut pas dire que je ne pêche plus, mais ça n'a plus de pouvoir. Elle ne contrôle plus ma vie. Celui qui contrôle ma vie, c'est Dieu. Mais il m'arrive encore de pécher, parce que, bon, je reste un humain. La suite dit, l'auteur de Romain Paul, c'est chose impossible à la loi parce que la loi me rendait sans force. Si je lis la loi de Dieu dans la Bible, même le Nouveau Testament, à tout bout de sens, je dis, mais je n'y arriverai jamais. La loi, l'esprit de la loi, l'interprétation, la lecture selon la loi, ça m'écrase, ça m'étouffe. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Et pourtant, Dieu dit, tu peux. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Ce n'est pas le petit péché comme on dit, oh, j'ai exagéré, j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas, c'est pas grave, j'ai copié sur mon voisin en classe, bon, c'est pas grave. Je ne parlais pas de ça, pas du tout. Dieu a condamné le péché dans la chair, dans notre nature de pécheur. Nous sommes nés dans le péché, nous avons été conçus dans le péché et nous mourrons dans le péché. Mais, quand je donne ma vie à Dieu, toutes les choses sont différentes parce que Dieu est présent en moi, il est avec moi tous les jours, tous les jours, tous les jours, quelle que soit la situation. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils, jamais oublié. Si moi, je veux me débarrasser du péché par mes habitudes, ma force, ma volonté, c'est raté d'avance. Mais lorsque je dis Seigneur, toi qui as donné ta vie pour moi en particulier, tu as donné ta vie, tu as pris sur toi, c'est lui qui le dit, tout le poids de mes péchés, c'est pour les péchés de tout le monde, mais mes péchés, Dieu, et Dieu sait que j'en fais beaucoup, tu as pris sur toi tout cela. Alors quand il nous arrive d'être défaillant au point de se dire qu'est-ce que j'ai dit ou fait, jamais je pourrais aller au paradis. Oublie, oublie, c'est pas vrai ça. Le paradis ne dépend pas si j'ai été fidèle toute ma vie sans péché. Elle dépend de la présence de Dieu en moi. Et la présence de Dieu, Dieu ne s'impose pas. Il se présente à la porte, si vous voulez, il frappe, je peux entrer, j'entre, et il est en nous. C'est ça Dieu que j'aime. Ensuite, Romain, la connaissance, la vertu de la connaissance, c'est pas une question d'intellectuel, c'est une question de la connaissance de la parole de Dieu, de la vérité, selon Dieu. La vérité est quelque chose qui nous libère. Si je marche dans le mensonge, si je vis dans le mensonge, je ne peux pas être libéré, donc je ne peux pas être heureux, ce n'est pas possible. Alors quand on a péché ou qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il faut régler ça. D'abord, il faut le reconnaître que ce n'est pas bien, deuxièmement, si ça concerne quelqu'un, il faut que la personne sache que j'ai fait quelque chose de mal, que je viens demander pardon, peut-être je vais me pardonner, peut-être pas, mais en tout cas, je vais faire la démarche et puis, et avant tout, je demande pardon à Dieu. Parce que quand j'offense quelqu'un, j'offense une créature de Dieu. Donc quelque part, j'offense Dieu. Donc Dieu doit toujours être le premier concerné par ma confession. Mais il ne s'agit pas simplement de dire, bon Dieu, pardonne-moi tous mes péchés, puis ça, il comptait bon. Oui, pardonne-moi mes péchés, mais le Seigneur dira, va te réconcilier. Si ton frère a péché, si tu as péché, va trouver ton frère et arrange-toi avec lui. Une démarche qui n'est pas facile, mais qui est ô combien satisfaisante pour avoir une vie équilibrée. Vivre avec un péché sur le cœur, c'est tuant, c'est tuant. Et le temps ne va pas oublier ça. Le temps ne va pas oublier ça. La connaissance, il nous faut apprendre à connaître Dieu. N'ayez pas peur de lire la Bible. La maîtrise de soi, autre vitamine qu'il nous faut absolument avoir. Il y a des gens qui sont très impulsifs, d'autres sont très passifs. On a l'impression qu'ils ne se fassent jamais, mais ils se fassent quand même. Mais être maître de soi quand il y a une difficulté, un accident, enfin un dilemme entre deux personnes. Se maîtriser. Envoyer des rafales de paroles qui ne servent pas à grand chose, c'est tout, je ne veux plus te voir. C'est extrême ça. Parce que s'il y a bien quelqu'un dans l'univers qui ne voudrait plus nous voir, c'est bien Dieu. Mais Dieu ne m'envoie pas. Peut-être, il sait que j'ai mal fait. Repends-toi. On se réconcilie. Enfin, tu te réconcilies avec moi. Mes bras sont toujours ouverts. Ma porte est toujours ouverte. Mais quand on ferme la porte, on ne l'ouvre plus. On ne veut plus l'ouvrir. Alors l'autre, il est malheureux parce que lui, il veut bien se réconcilier. Peut-être qu'il faut changer les relations, peut-être, mais il veut bien se réconcilier. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Il veut des enfants qui soient saints, des humains qui soient saints. Trois fois saints, sanctifiés par le Seigneur. Mais si j'ai été obstiné dans ma vie et que je n'ai pas voulu pardonner, je ne pardonnerai jamais. Même si parfois, il y a des choses qui sont vraiment presque impardonnables, humainement parlant, je pardonne quand même. parce que pour Dieu, le péché grossier, vulgaire, comme ce qu'on appelle le petit péché, c'est toujours le péché parce que je suis séparé de Dieu. Et je dirais bien à la jeunesse, quand on est jeune, c'est plus facile d'apprendre à pardonner parce que la vie est parfois compliquée. Il y a parfois des choses qu'on ne peut pas pardonner, humainement parlant. Et pourtant, je dois le faire pour être en paix avec le Seigneur. La patience, c'est une vitamine que nous avons besoin de prendre aussi de temps en temps. Humain, 5. Nous nous glorifions même des afflictions. Être affligé, c'est quelque chose qui nous fait mal. Sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est bizarre, hein ? L'affliction produit la persévérance. On pense à le contraire, non ? La persévérance a produit la victoire sur l'épreuve. Quand je persévère, l'épreuve que je vis, n'importe laquelle, elle est vaincue par le fait de la persévérance. Et cette victoire apporte l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romain, 5. Dieu, quand je me donne à lui, il me donne son Saint-Esprit, il me donne son Esprit. Et cet Esprit habite en moi jusqu'à la fin de mes jours. Et cet Esprit en moi, à moins que je l'étrangle, mais même si je ne l'étrangle pas, il sera en moi et il me parlera. Il me rappellera ce que je connais déjà de Dieu, même si je ne connais pas grand-chose. Et au fur et à mesure que j'ai appris, tout cela est imprégné dans ma vie. Et l'Esprit Saint renouvelle en moi sa parole. Et au moment opportun, je vois les ensurs, les versets clés qui concernent le sujet qui me préoccupe vont apparaître. d'où l'importance de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que nous sommes des personnes patience ? La piété. La piété, ce n'était pas être un bigot d'église. La piété, c'est autre chose. La piété, ce n'est pas de la morale non plus. La piété, c'est une vie spirituelle selon Dieu. Pas une vie spirituelle selon le type d'église parce que toutes les églises sont un peu différentes. Elles ont leurs règles, leurs lois, tout ça. Mais une vie spirituelle selon la parole de Dieu, la Bible. Et la Bible, c'est un grand livre quand même. Il y a beaucoup de matière, c'est vrai, il faut du temps pour l'apprendre. D'où l'importance des études bibliques. D'où l'importance d'avoir une Bible avec un caractère plutôt bien lisible. D'où l'importance de la méditer plutôt régulièrement dans sa vie. La patience, la piété, la piété, c'est, je ne vais pas être quelqu'un absolument... La piété, c'est essayer de plaire au Seigneur, d'être agréable au Seigneur. Un peu comme quand on était jeune, vous savez, on était amoureux de quelqu'un, qu'est-ce que vous auriez sacrifié pour être près de cette personne ? Et puis le temps fait son oeuvre et puis ça se dégrègue un peu. Dieu, c'est ça. Plaire au Seigneur. Alors, plaire au Seigneur, parce que ce n'est pas jouer du violon, je n'ai rien contre le violon, bien sûr. Ce n'est pas ça. Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir ? Il y a des choses qu'on sait bien, beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Donc, je répète, l'importance d'étudier sa parole, de la partager, de la communiquer, de lire de bons livres et d'abord de lire la Bible. Mais la Bible, c'est quand même, il faut avouer, bien long et difficile. Paul écrit à Timothée. Timothée, c'est un jeune, un Timothée catholique. L'exercice corporel, physique, c'est utile à peu de choses. Ce n'est pas inutile, mais je ne sais pas grand-chose en fait. Tandis que la piété est utile à tout. Être pieux, ce n'est pas être. Ce n'est pas être ça. Ce n'est pas avoir une punique spéciale typique chrétienne. Ce n'est pas ça. Être pieux, c'est marcher dans la piété que Dieu nous recommande de vivre. Et chacun va être un peu différent là. Parce que nous sommes tous dans des paliers différents. certains viennent de se convertir, ils doivent tout apprendre. D'autres se convertissent depuis 20 ans, ils en savent beaucoup, mais ils ont peut-être un peu décroché, etc., etc., etc. Donc je ne dois pas copier l'autre. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Une femme n'est pas un homme. J'ai 60 ans, j'ai 40 ans, j'ai 20 ans, on a des âges différents, forcément. Mon contexte de vie n'est peut-être pas de croyances chez moi, il y a peut-être beaucoup de croyances chez moi. C'est forcément différent. Mais quand même, le Seigneur nous invite à cette piété. L'exercice corporel, je relis, est utile à peu de choses, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, mais ça ne sert à pas grand-chose en 20 ans. Mais la piété est utile à tout. À tout dans ma vie, j'ai besoin d'être pieux. Quand je vais déclarer ma déclaration fiscale, j'ai besoin d'être pieux. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Quand je vais, je ne sais pas, par le porte-monnaie de quelqu'un qui se doit confesser, je ne peux pas dire que je t'ai pris deux balles alors que vous avez vidé son portefeuille. C'est difficile l'actualité. Difficile. Et pourtant, l'exercice corporel, ce n'est pas inutile mais ça ne sert à grand-chose. Éphésiens 6, 8, 19, toujours le même sujet. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Pleu, pleu pas, je suis à l'école, je suis au travail, je suis plus jeune, plus âgé. En tout temps, faites des prières et des supplications. Je prie, je parle avec Dieu, j'ai une prière, et des supplications, je supplie Dieu de m'aider dans telle et telle affaire. Ça veut dire que je reconnais que je ne suis pas capable de tout faire. Je fais ça avec une chose, mais pas tout. Vraiment, Veillez à cela, ça c'est le seul verset qui le dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Parce que le malin, vous savez, le diable, ça va, tu as déjà confessé sur le 1er janvier, tu ne vas pas recommencer avec encore maintenant, au mois de décembre. c'est comme ça que le diable résonne. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Répétez la prière standard que tout le monde prie, c'est bien, mais elle est standard, ce n'est pas ma prière. Ma prière, c'est ma façon de parler avec quelqu'un, avec Dieu. Donc, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est vrai que parfois, il faut supplier Dieu. Veillez à cela avec une entière persévérance, ça veut dire que ce n'est pas si facile que ça. Veillez à cela, faites attention, en persévérant. Et priez pour tous les saints, priez pour tous les chrétiens. Je ne suis pas chrétien tout seul. Priez pour moi, dit l'apôtre, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile. L'apôtre Paul, qui a écrit tout ce qu'il a écrit, avait besoin des prières des autres. Priez pour moi. Eh bien, nous aussi, nous pouvons demander, tout le monde, mais peut-être en particulier à quelqu'un, s'il te plaît, prie pour moi, parce que ceci ou parce que cela. C'est important, ça. Parce qu'on a le soutien de quelqu'un qui prie pour moi. Pas qui vient être curieux pour savoir tous les détails. Prie pour moi, c'est bien. Faites-le. Faites l'expérience. Vous allez voir comme c'est tout à fait extraordinaire. Avoir une vie de prière et l'action de grâce est une excellente vitamine, évidemment. Donc, priez, avoir des paroles de reconnaissance à Dieu, pas toujours abâcher les mêmes oreilles. Chez moi, il n'y a rien qui va. Ce n'est pas vrai, ça. Rappelle-toi, la dernière fois que tu as prié pour réussir ton examen, tu l'as réussi. Est-ce que tu as dit merci à Dieu ? Soyons reconnaissants. Et puis, en fin de compte, l'amour. L'amour, on en parle partout. Croyant ou non, on aime l'amour. Parce que l'amour, c'est beau. Matthieu 5,18, Matthieu 5,48. Soyez donc parfaits, conclusion, sur quel modèle ? Comme votre Père Céleste est parfait. Vous avez une belle nana bien arrondie, c'est parfait, on a envie d'être comme elle, mais non, ce n'est pas elle qui est le modèle. C'est un beau mec comme moi, pardon, comme vous, mais non, ce n'est pas ça. C'est bien, vous souriez. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Père Céleste, le problème, c'est qu'on ne le voit pas, personne ne l'a jamais vu. Comment je peux savoir qui il est là ? Pas par sa parole. La perfection, ce n'est pas mon look, ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas ma grandeur, ma petitesse. La perfection, c'est la sainteté. Soyez donc parfaits dans la sainteté. 1 Jean 4,16,21 Et nous avons connu l'amour de Dieu, nous l'avons connu, par sa parole, et nous y avons cru, car Dieu est amour. Alors la question, pour terminer, quelque part, est-ce que je crois dans cette vitamine qui est excellente de l'amour de Dieu ? Est-ce que j'y crois ? Est-ce que j'ai goûté de cet amour de Dieu ? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, je cite là, si vous avez goûté, hum, ça c'est bon, hum, que c'est bon, des choses qu'on aime bien comme ça, mais l'amour de Dieu, c'est ça. L'amour des humains, c'est comme c'est, c'est très épidermique souvent, mais l'amour de Dieu, non, c'est pas ça. Tel il est, je cite le verset, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, c'est le Seigneur. Le modèle, c'est le Seigneur, décrit par sa parole. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Cet amour de Dieu qui est parfait doit prendre place en nous. Mais Dieu, il n'est pas un inquisiteur, il ne s'introduit pas si je ne veux pas. Mais si je laisse la porte pour moi, viens dans ma vie, Seigneur. Je veux te ressembler. Je ne peux pas être Dieu, bien sûr, mais je veux te ressembler. Et quand on commence comme ça, petit à petit, Dieu prend sa place, s'installe, et on arrive à ce texte magnifique d'un Corinthien 13, écrit par Paul. Maintenant, trois choses demeurent. La foi, tout commence par là, j'ai confiance en Dieu. La foi, l'espérance, pas une hypothétique, oui, peut-être bien, mais l'espérance de se retrouver un jour dans la présence de Dieu et la charité ou l'amour. C'est la plus grande des choses, c'est l'amour. Je ne peux pas connaître grand-chose de la Bible, mais si j'aime mon prochain, celui qui est proche de moi, je suis dans l'amour. Et si en plus, je laisse Dieu prendre de la place dans ma vie, je suis dans l'amour de Dieu. Je suis dans le meilleur. Parce que cet amour de Dieu que j'ai pris, que je veux suivre, va forcément, donner de la vitamine à d'autres, parce que d'autres vont avoir envie de ce que j'ai reçu. Et je termine vraiment. Cette fois-ci, c'est Pierre, 2 Pierre 3, 15, 18. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Certains diront, mais ça fait longtemps, j'essaye, ça ne marche pas. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. De toute façon, c'est Jésus. Comme notre bien-aimé frère Paul, vous l'a aussi écrit. Donc c'est Pierre qui a écrit ses textes et puis Paul l'a écrit aussi sur un sujet selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres de Paul, comme celle de Pierre, il y a cette parole intrinsèque des textes, des paroles qui parlent de l'amour. Tout est dans l'amour. Parfois, on ne peut pas faire des choses parce qu'on n'aime pas, mais si on commence à aimer cette personne parce qu'elle est une personne, eh bien, je vais peut-être pouvoir faire des choses extraordinaires envers cette personne. Alors, c'est ce qu'il fait, donc, c'est Pierre qui dit ça de folle, dans toutes ces lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, c'est vrai, dont les personnes ignorantes et malaffirmées, je le sais toujours, et malaffermies tendent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Des gens qui prennent la Bible et la tordent et lui font dire ce qu'elle ne dit pas en effaçant des textes ou en mélangeant des textes, il ne faut pas faire ça. Vous savez, si Pierre a écrit sa lettre de Pierre, ce n'est pas très long, quelques chapitres, c'était pour une raison bien précise. Quand Paul écrit à Timothée, c'est pour une raison bien précise, ce n'est pas très long. Quand Paul écrit aux Corinthiens, c'est en rapport avec cette Église de Corinth qui était quand même très particulière. la vie du monde était très présente. Donc, il faut faire attention lorsque l'on lit un texte biblique de bien le mettre un peu dans son contexte. C'est toujours les paroles de Dieu, bien entendu. Alors, je termine ma lecture. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. C'est pour vous, mais c'est pour moi, avant tout. Mettez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Qui sont les fréquentations ? Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que je lis ? Où vais-je ? Tout ça, ça a une influence sur moi. Et cette influence peut me détourner de Dieu. Je dois donc faire garde. Donc, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, et sans Dieu, qui vous entraîne comme ça, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ce n'est pas parce que je suis chrétien aujourd'hui que je suis encore chrétien demain. Oui, je serai toujours chrétien, mais je ne serai peut-être pas un bon chrétien demain. Donc, je dois faire attention d'être sur mes gardes, ne pas me laisser entraîner partout et n'importe qui, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, à lui soit la gloire pour l'éternité. Voilà les sept vitamines que je vous propose. Sept vitamines que je relis. D'abord, la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi et l'amour. Si vous avez ça, vous avez tout et vous serez bien. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. En elle, nous avons tout ce qu'il nous faut pour avoir de bonnes vitamines, de bonnes forces, de bonnes guérisons, de bonnes perspectives. Les vitamines sont généralement peu importantes, en volume, mais elles sont tellement efficaces lorsque nous les prenons selon les recommandations. Seigneur, toute cette assemblée, nous sommes réunis, nous avons entendu, nous allons nous rappeler des choses, puis nous allons nous rappeler l'essentiel, et travailler sur ce qui nous manque encore, là où nous sommes encore un peu défaillants, que nous puissions nous inspirer, Seigneur, de cette belle parole que tu nous as laissée. Nous avons le privilège d'avoir la parole écrite, nous avons le privilège d'avoir des commentaires, des explications, mais nous avons surtout le grand privilège d'avoir le Saint-Esprit qui nous éclaire lorsque nous lisons cette parole. Que ta grâce, Seigneur, soit donnée à chacun de nous, que ton Esprit Saint pleine toute sa place en nous, et qu'ainsi nous puissions grandir dans la foi, dans la connaissance, dans la vérité. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Père, je n'ai qu'un désir être près de toi, puis sentir tes bras Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit Saint-Esprit qui donne vie Sainte-Esprit Anime en moi Ce feu pour toi Saint-Esprit Viens par ta pluie Rafraîchis-moi Et envoie Un souffle nouveau Un souffle nouveau Un souffle nouveau Un souffle nouveau Père, je n'ai qu'un désir Rester près de toi, écouter ta voix Oh Père, tu m'as tout donné Et c'est à tes pieds que je veux rester Saint-Esprit, qui donne vie Ranimons-moi ce feu pour toi Saint-Esprit, viens par ta pluie Rafléchis-moi et envoie un souffle nouveau Rassouf le 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 nouveau